C'est un encadrement au niveau des méthodes de travail avec une activité qui s'appelle Réfléchir à sa méthode. Depuis le mois de septembre, je rencontre les étudiants régulièrement, pratiquement une fois tous les mois, avec diverses thématiques. La thématique de la prise de notes, je les mets en simulation, en examen dans le cadre d'une matière de leur programme, et puis activités qui sont complétées par une séance de sensibilisation à l'organisation et à la gestion du temps, et la préparation du blocus. D'abord, savoir qui on est, tout simplement parce qu'un blocus, ça ne pourra s'organiser correctement, un planning ne pourra se tenir jusqu'au bout si celui-ci a été préparé, que si on se connaît, si l'étudiant connaît le fonctionnement de son organisme, son horloge biologique, tout simplement, comme j'ai expliqué aux étudiants, savoir si on est quelqu'un du matin, si on est quelqu'un de l'après-midi, mais cela en fonction d'une exigence de matière qu'on va choisir, puisque le blocus est une activité qui sera préparée. Les étudiants ont énormément de difficultés pour s'y mettre, s'organiser et ne pas se laisser distraire. L'ordinateur, là, sur votre bureau, qui vous fait un petit coucou, parce qu'on aimerait bien l'allumer pour voir s'il n'y a pas un petit message, si on n'a pas envie de faire une petite discussion avec son copain, sa copine, ben non, je les mets de côté. Il faut du changement. Le trop de changement, ce n'est peut-être pas utile, mais éviter la lassitude pour ne pas toujours étudier la même chose, toujours avoir l'impression de, le matin, ouvrir son cours et l'après-midi, ouvrir de nouveau le cours sur la même matière et le lendemain et le surlendemain, c'est lassant, c'est long et ça risque de créer un problème au niveau de la concentration. Un étudiant qui se respecte, c'est un étudiant qui aura une alimentation équilibrée, on est en hiver, on a peut-être besoin d'un peu plus de vitamines, ce n'est pas le moment maintenant de faire régime, ce n'est pas le moment de se priver, de manger équilibré parce qu'on rentre dans cette fameuse période de blocus sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Le temps, c'est durant l'année qu'on a pu le gagner. Un étudiant qui, en période de blocus, se sent stressé, le fait d'avoir un blocus équilibré, c'est-à-dire un blocus où on se respecte, où on a des pauses, durant peut-être cette période-là, s'accorder un peu de temps de détente, peut-être faire une balade quand il fait un peu meilleur, quand on a un peu de ciel bleu et de soleil, même s'il fait un peu froid, ça permet à l'organisme aussi de se régénérer. La veille, c'est une rêve, une révision. On va à l'essentiel, on ne va pas se coucher trop tard parce que la fatigue et l'échec, ça fait beau ménage. Et donc, un étudiant qui est fatigué, le matin, il s'est plus concentré s'il a examen le matin. Le jour de l'examen, j'arrive, je suis ponctuelle. Le matin, si j'ai pu me lever un petit peu plus tôt, de nouveau, je relis attentivement ma petite table des matières. Et puis, terminé. Terminé, on arrive positif en se disant qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on devrait normalement être prêt, on respire un bon coup, on rentre dans la salle d'examen. Surtout, ne pas se laisser décourager parce que, comme je leur dis, un mauvais examen, ce n'est pas une mauvaise session. Au fur et à mesure des expériences, je pense qu'il acquérera un peu plus de confiance et de réussite. Surtout, on arrive à lafare, je pense qu'on a remis de la salle d'examen de la salle d'examen en quiacte la salle d'examen, là, je pense qu'on a fait de la salle d'examen. Merci, super. Surtout, on arrive à la salle d'examen en ce moment où elle s'est pensé qu'elle s'est Vas-y refais-la Je dis quelque chose Parce qu'elle a peut-être quelque chose quand même Je l'ai dit ou pas ? Ouais vas-y Ok go On va faire comment au bêtisier C'est de ma faute en fait Je suis de l'occupe de rire On recommence Tu dois être de deux Ok voilà Bien Vas-y refais-la Vas-y encore une fois Bon vas-y Ouais voilà c'est ça tu regardes Et là tu fais non de la tête Ouais voilà non Et tu le balances Il m'a mis à côté J'ai pas de la tête Non c'est pas de la tête Tu vas-y Sous-titrage ST' 501